Il y a 6 ans 5, il y a du monde, il y a du monde, c'est bon ça. Oui, il y a du monde, il y a du monde. Alors n'hésitez pas à prendre des micros, il va se faire comme il. D'accord, 6h10, il y en a de propas qui commencent déjà à arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ok, j'ai bien compris, j'ai déclu la même, mais ça vient d'apprendre pas que je m'écris au sud. Ok, juste avant j'avais coupé l'Alfa-Lima, mais bon, visiblement tu m'entendais plus. Il y a le Coyote de Côte d'Iran qui est avec nous, il y a la Belette qui est aussi sur la rocade en sens inverse. J'ai dit Bordeaux-Nord, n'importe quand, il va pas bien ce mec, il est comme Platype ce mec. Bien sûr que c'est la clinique de Bruges, mais bon, c'est pas grave, il mélange son, il fait sa place dans son couet. J'ai dit Bordeaux-Nord, n'importe quand, il va pas bien ce mec, il est comme Platype ce mec. Bien sûr que c'est la clinique de Bruges, la clinique Jean-Villard, voilà, c'est la Jean-Villard. Voilà, là on est en plein d'accord, il s'agirait de respecter l'élu, hein. Bon, t'es ouche, tu vois pas, tu m'as dit que t'as pas de remarque, donc je suis en train de chercher un tracteur Agilcolle sans remorque. Mais là, tu vois, tu vas pas écouter, ça va pas, t'as pu coller toi ce soir. J'ai dit que j'avais un grand conteneur, j'ai pas de citernes. Ce soir, tu cherchais une citernes, mais je suis en conteneur, moi je fais pas de citernes. Donc tu cherches un grand conteneur belge, et tu as le bonhomme dans l'incident, entre le siège roulant dans la cabine de Saumann. Non, j'ai un mec qui m'a regardé, visiblement il m'a pas fait de grand signe, donc c'est pas lui. C'était un peu gris. Alors, ah oui, merde, si j'accélérais, moi j'ai un 70 au haut de 90. Je suis en train de chercher quelque chose de gris. Je... je vois pas. Et c'est normal, tu as pas trouvé, je suis basé. Mon camion il est blanc, et dans mon conteneur il est beige, couleur simple. Ouip, 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 c'est toi que je viens de croiser. Ah, fermat, tu vois ton cul. Ouais, 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 effectivement. Mais oui, j'avais des véhicules, et du coup je t'ai pas vu. Mais voilà, tu viens de me croiser. Alors t'as vu, on somme un cacahuète maintenant. Ok, je vais me faire ton cul, je vais me faire ton cul, et ben non tu l'auras pas mon cul. Euh non, parce que là je vais te laisser aller te mettre dans tes pouchons, on va t'amuser là-bas, moi je l'ai mis un coup, garde les pieds. Je t'ai vu accouder sur le volant avec le micro. Ah si ! Ah oui, j'ai essayé de chercher, mais en même temps je fais gaffe. Le pouchon du coup, on t'est loupé, parce que c'est juste au moment où je tournais la tête que t'es passé. J'ai vu tes fesses s'éloigner. C'est ça ! Tu as du coup que j'ai fermé la fenêtre parce que j'avais trop de bruit dans le pouchon. Ah oui. Mais ça va, tu m'entends parce que moi je me tourne son à peine avec ton petit TX. C'est ça, oui, et la marmotte a mis le papier. Il est beau quand il y a colère. Surtout que là ça déploque derrière. Du coup j'ai mis du rallumé pour que justement Gilles puisse m'entendre. Avec les 10 tonnes de QRM qu'il a, il n'arrivait plus à m'entendre. Sur quel secteur exactement, Gilles ? Alors sur... Saint-Boubès. Voilà, c'est ça. Ok. Je viens d'entendre quelqu'un d'autre se signaler mais c'est beaucoup de QRP de mon côté. Euh... Oui Laurent ? Oui je te disais, Gilles, t'es Vega non ? Oui voilà, Vega 30, Gilles égale Vega 33 égale 14 km 33 08 je crois, ça doit être ça. Oui. Ah zut, je ne vais pas y arriver. 14 km 33 10, Vega, Gilles. Ouais ouais, c'est le même bonhomme tout ça, il a 3 cerveaux en même temps. Bah ouais, ouais, ouais. Vraiment, t'as fait un petit point de te mettre, c'est la même émotion. Du coup j'ai pas pu le faire ici. Ah zut, je suis en train de te perdre. Bon ok. Bon, mais tantôt je vais être épuisant là, parce que j'ai un morcement un peu, un peu, un peu j'enfu. Et puis d'ailleurs, à mon tour, il se passe comme un coin, il y a une bagnole qui se croise. D'accord, on se couvre. Bon, mon petit ami, je vais te faire des gros bisous à ton front, que ce soit une bonne soirée et puis je te dis à demain. Alors, bah du coup, demain je devais bosser. Alors demain je devais être en 8h, 17h. Et puis en discutant avec un collègue, j'ai appris que là où je devais être demain, et bien ça s'arrête ce soir. Je dis, ah, va peut-être falloir que j'aille aux infos. Je vais aux infos, j'ai le patron au téléphone qui me dit, ah bah oui, nous sur notre planning s'est mis à jour. Là, aujourd'hui comme ça, et moi le mien, quand est-ce que vous le mettez à jour ? Et là, oups, dans les minutes qui suivent, j'ai reçu une notification de changement de planning. Bon, bah du coup, demain je suis au repos. Je reviens après-demain. Donc après-demain, les mêmes horaires qu'aujourd'hui. Donc, le matin de bonne heure, et puis le soir à cette heure-ci. Allez, bonne route à toi, à plus. Allez, à plus mon petit Rémi, les bonnes amitiés à Gilles. D'ailleurs, je sais qu'il m'entend parce que j'ai attendu un tout petit peu. Je vais faire un petit concours au passage à l'occasion demain. Allez, bonne soirée, ciao ! Ok, oh putain, j'entends ta chambre d'écho là. Alors, il y a une station qu'il faut à tout prix que tu arrives à voir en fréquence. Il est génial, il est extra. C'est Dracar. Alors, il est surtout sur le nord de France. Mais avec la Propac, t'inquiète pas qu'il arrive jusqu'ici. Là, il n'y a aucun problème. Il a un Alphalima qui tourne en 24 volts. Donc déjà, tu devines la bestiole qu'il y a derrière. Il a un Midland tuné façon italienne. Et la chambre d'écho qui va avec. Voilà. Et là, il te fait... C'est un véritable animateur sur le 19. Alors là, il est excellent, lui, il est excellent. Allez, bonne fin de journée à toi et à plus. Autant retourner mon petit Rémi. Il n'y a pas de problème. Le monsieur, il se disait, le père Laurent, il se disait, j'ai tapé la posette avec lui sur Angoulême ce matin avec Dracar. Il était sur un ras. Dès que je peux, je tape la posette avec lui. Il est super adorable. Allez, je te laisse mon petit Rémi. Gros bisous et à bientôt. Ciao ! Ok, lui, il a tout compris à la Sibi. Lui, au moins, il sait prendre la Sibi du beau côté. C'est-à-dire à la rigolade, tout simplement. Ok, allez, ciao ! Allez, ciao ! Ok, bonjour ! J'espère que je serai sur la vidéo ! Oh, là, il y a quelqu'un qui est passé très fort. Je crois que c'est... Eh bien, ça doit être... C'est le Coyote de Coderan, si je ne me trompe pas. Il n'est pas la même en Allemagne. Quoi ? Attends, ce n'est pas une station qui a parlé français, là, qui vient de parler ? Ou alors, c'est mon cerveau qui a traduit de l'allemand en français ? Non, non, il y a une station qui a fait une petite annonce contre le poids. Et après, c'est pareil, on ne revient pas. On revient. Ok, ben, la station qui s'est signalé, elle est bonne sur 13 51 de l'ensemble du groupe. Tous sur la route, ou presque. Voilà, de la part de ma part de Dandy 33, je suis en train de chercher mon QRZ, moi, n'importe quoi. De la part de Dandy 33 qui fait refiller le moteur en troisième. Voilà, la quatrième, comme ça, ça ira mieux. Dans la montée du pont d'Aquitaine. CQRN qui est là-dessus, gros secours. Là, sur le pont, je parle. Ce pont d'Aquitaine, c'est un QRM et du tout seul. C'est bon, tu peux couper, là. C'est bon, tu peux couper, là. C'est la crête, là. Ah, 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 ah. C'est bon de l'avoir, là. T'as pas bossé aujourd'hui, Gilles ? Si ? Ou alors, t'as déjà débauché et rentré au QR1 ? Ah non, non, je travaille pas aujourd'hui, j'ai entendu. Mais on lâche. Eh, Shabbat ! Eh, Shabbat ! Eh, Shabbat ! Arrête pas, Eh, Shabbat ! Ah, mais attends, c'est pas... Je me trompe ou c'est 2.33 que j'entends derrière ? J'ai entendu quelqu'un dire que ça change un peu. Ah, bah oui, on essaie d'animer un petit peu le 19, montrer qu'il y a du monde quand même, qu'on est quand même là. C'est pas jouer les squatteurs, c'est juste montrer qu'il y a du monde. Voilà, c'est tout. Bonne journée, j'esquivre au premier petit peu le monde. Ça fait plaisir. Allez, bon retour au QR1. Ok, la station, la SN1351 est retournée. Voilà, j'ai pas encore atteint la station totale sur la roque à l'est. pour attraper en suivant la sortie 26, et direction des bournes, puis direction Castillo à la bataille. Ok, merci ! Le bordel ! Je suis allé écouter, là, tout à l'heure, en débauchant, là, en PLU. Eh bien, c'est pas terrible, côté Propag. C'est... ouais, il vaut mieux en courant de ce côté-ci, ouais. Voilà, vous pensez que c'est l'Arabie, c'est l'Arabie, c'est l'Arabie, c'est l'Arabie, il y en a, 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 il y en a. Euh, oui, puisque, enfin, c'est ce que j'ai vu dans les messages, justement, sur le groupe Facebook, car, euh, certains ont eu un nouveau, justement, la Draqueur. Voilà, il était rendu sur la Belgique. Et, euh, ça avait l'air de bien passer, apparemment, vu les messages. Ah, c'est bon, ça ! Ah, oui ! Putain, j'ai là le Falima qui fait le con, là, derrière. Je l'entends, il va falloir que je prenne le temps de l'ouvrir, et de voir, euh, de voir ce qui déconne dedans, quoi. Ah, la Vacherie ! Il reste coincé, le con, et puis il me balance un parasite. C'est l'appel des rives, aujourd'hui ? Ouais, ouais, non, mais c'est que j'ai l'Alphalima qui fait le con, là. C'est, euh, alors j'essaie de lui faire lâcher prise. C'est, euh, j'ai un foutu relais, là, dès qu'il se met à chauffer, et, euh, qui, euh, qui fait le con, là. C'est, euh, ça fait, euh, depuis quelques mois, là, que ça dure. Et encore plus, euh, encore plus aujourd'hui, quoi. Il m'embête, il m'embête, le garçon, il m'embête. Ça, en plus la chaleur qui va arriver, ça va pas trop. Voilà, ok, tu m'entends toujours, là, comme ça ? Tu m'entends plus, là ? Bah si, si, moi je t'entends, hein. Je suis plus haut qu'avant. Ok, voilà, je l'ai coupé, là. Voilà, euh, je l'ai coupé pour être que sur le... Voilà, j'ai remonté la puissance du poste. Je suis qu'avec le poste. Il faudra faire un peu un essai depuis chez toi, là, parce que j'ai monté de 4 mètres. Ah, oui. Ah, oui, 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 il faudra, oui. Euh, dernier coup que, euh, que tu m'as demandé pour faire un essai. Euh, putain, c'était quand, hein ? Euh, ce qui est sûr, c'est que j'étais pas là, en plus. Le truc, c'est qu'il faut faire ça le soir au câble. Parce que là, à Paris, c'est là trop le bordel, quoi. Ben, le soir au calme, euh, ouais, c'est sûr. Mais, euh, j'hésite un petit peu avec les temps de Victorine. Après, il y aura bien un soir en tirant au pro, euh, que tu partiras le soir. Donc, il y aura bien un moyen de faire des essais. Euh, oui, parce que j'ai des vacations, là, sur le mois de juillet. Où je débouche à 18h30. Donc, euh, ouais, 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 ouais. Tu m'as dit, là, par messenger, euh, les heures de départ, quand ça doit me mettre en fréquence, euh, si c'est à soir ? Tiens, en tout cas, là, je suis au feu, là, de la sortie 7. Sortie 26, pardon, pourquoi j'ai dit ça ? Ouais, je suis au feu de la sortie 26. Et tu m'arrivais avec un simple coup de 7. Donc, euh, c'est pas mal, quand même. Et on va retransformer ta manie, alors, euh, c'est pas au point, ça ne va pas faire pas. Ah ! Le main est un peu tordu, donc, il peut remettre tout à droit. Ah merde ! T'as recyclé des vieux tubes que t'as mis comme ça, quoi. Le béni soit celui qui inventera le filtre QRM. Il y a des fois, je me demande si tu m'entends, quoi. J'ai pas l'impression, pas toujours. Si, je t'entends, mais il y a des fois, je comprends pas tout, quoi. Ok, puis en plus, j'ai l'autre, là, qui me fait chier. Euh... Ah, mais attends, je suis con ! Je crois savoir ce qu'il fait le con. Euh... Je suis con... Putain, mais c'est la trou, c'est le ventilo qui est en train de me faire mon douille. Euh... Alors, j'ai deux problèmes. J'ai un intérieur, un volet, qui... qui me fait chier, là, qui me redonne pas toute la réception. Et je dois avoir en même temps le ventilo qui se met à perturber. Ah bah, j'en ai un autre au cuirard, je vais pouvoir le changer, celui-là. Ouais, je suis à côté de Bricaudet-Pour. Voilà, j'ai rallumé la chaudière. Je suis à côté de Bricaudet-Pour. Voilà, je suis... Enfin, maintenant, je suis passé, je suis à la hauteur, là, du cimetière. Ouais, je dois avoir... Ouais, donc, putain, c'est complètement bouché, là, en haut de sens, hein. La vache. Ouais, je disais donc que je dois avoir un double problème, hein, sur le grille-pain. Ha, ha, ha. Je sais que j'ai un petit volet, là-dedans, qui fait l'andouille, à moins que ce soit une souture sèche, ce qui est encore possible. Alors, déjà, il va falloir que je mette un peu les différentes soutures, là, du côté des relais, là, qu'il y a dedans. Et apparemment, je dois avoir le ventilo que j'ai au cul, là, qui aspire tout l'air de l'intérieur, qui doit se mettre à me parasiter, et tout, hein. Quand je relâche le micro, j'entends... Alors, juste avant, j'ai fait un essai, je l'ai rallumé, et de suite, le parasite est monté progressivement. Donc, ça, c'est typique d'un ventilateur qui démarre. Alors, je dois avoir lui qui fait chier par la même occasion. Ah ben, moi qui ne savais pas quoi faire, eh bien, voilà, ha, chier ! Eh, tiens, tu parles de ça, tu sais qu'il existe, par exemple, des PC, des PC ordinateurs, des tours qui sont tuning, avec refroidissement liquide et tout ce qui s'en suit. Ça existe. Alors, pourquoi pas la même chose là-dessus, hein. C'est tout à fait faisable, hein. Eh bien, moi, dans les vacations que j'ai faites, c'est par les NGT, des salles d'ordinateurs récemment rendues par des climatiseurs qui sont à la pièce. Euh, ouais, 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 bah là où j'étais aujourd'hui, c'est pareil, hein. Les différentes salles d'ordinateurs, là, les différentes salles de serveurs, on va dire. Ouais, c'est ça, hein. C'est des gros climatiseurs qu'il y a dedans. Euh, je sais pas combien il doit y avoir, mais je suis prêt à parier qu'il y a que juste comme 15 degrés, et pas plus ça dedans. C'est pas comme idée, hein. Si on pouvait finituriser ça, ça serait intéressant, hein. Ben, tu sais, là, ce que j'ai fait, moi, au niveau de l'Alphanima, et c'est pas prévu d'origine, c'est un mini ventilo que j'ai mis au cul de l'Alphanima en faisant un trou à l'intérieur, plus une rangée de trou devant, ce qui fait que ça inspire tout l'air chaud qui est à l'intérieur. Parce que, bon, bien sûr qu'il y a le gros radiateur qui est dessus. Ça, y a pas de souci, lui, il fait son boulot, mais pendant ce temps-là, l'air chaud s'accumule à l'intérieur, et ça, c'est pas bon du tout. Donc, du moment que j'ai l'Alphanima, j'ai ce ventinateur, là, qui aspire l'air en permanence. Je ne saurais jamais si il faudrait aspirer l'air chaud ou le souffler. Alors, sur un moteur, tu souffles, sur de l'électronique, tu aspires. Sinon, tu plaques la chaleur sur les composants et là, c'est pas bon du tout. Non, mais c'est bon à savoir. Ah oui, oui, peu importe l'électronique, que ce soit ordinateur, n'importe quelle électronique, il faut toujours extraire la chaleur. Voilà, maintenant, j'ai la raison. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu vois, je suis en train de faire une petite vidéo. Enfin, petite. Faut que j'arrête de dire ça. Je suis en train de faire une vidéo. Tu verras, là, on entend le bruit du ventilateur de l'ordre. Putain, il me casse les bonbons, celui-là. Au moins, je sais qu'il marche, hein, d'un autre côté. Il y a toujours un côté positif, après, tout dans la connerie. Oui, j'entends le fond de petit grisillement quand tu meurs. Ça doit être ça, oui, effectivement. Ah, possible aussi. Ça m'étonnerait pas aussi avec. Ouais, ouais, c'est fort possible. Ouais, comme dirait l'autre, c'est en la boîte. Ouais, Daniel, 100 heures, 14 km. Voilà, avec 3306. Ouais, ça doit être ça. Justement, il aime bien, à chaque fois. On voyait un petit bonjour, Marc. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal qu'héro. Là, on voyait un petit bonjour à tout le monde, comme ça. C'est vrai que j'aime bien aussi. Et là, donc, je suis rendu dans la grande ligne droite. Voilà de la voie rapide. Ah, oui, on est ici. Centor, depuis 900, 519. Et Centorès, on va en faire malheureusement. Et c'est bien dommage. Ah, pourtant, il est tous les jours en fréquence. C'est... Mais bon, c'est vrai que ça dépend par où il part travailler. Des fois, il s'en va, comme en ce moment, a priori, d'après les infos super-ward par une autre personne. Du côté de... Avant, Arcachon, hein. Ah, peut-être du côté de là où ça pue. Je pense que tu es du côté de facture. Oui, voilà, de ce côté-là, ouais. Ah oui, l'usine de papier, là. Euh... Oui, c'est pas... Je sais plus. Euh... Ouais, ouais, on ne dira pas le nom. Euh... Je sais plus si c'est de papier ou quoi, euh... On ne dira pas le nom. C'est... Mais c'est... C'est bien là. C'est pas... 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 Ouais, ouais, voilà. Là, mais c'est... Là, on parle plus haut, donc... Citez les noms, moi, j'évite. Ha, 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 ha. Ah, j'ai entendu cracoter dans le matin, ça doit être de la FM, ça. Alors, attends, j'attends à me changer de voie. Ouais, c'est ça. Les gens sont complètement aveugles. Ils te déboîtent. Là, ils n'attrapent la sortie comme ça sans regarder de toute façon. Alors, j'en ai rien qui est arrivé quand même. Beaucoup de canons derrière moi. Ah, il devait être bien à 140, celui-là. Pour un truc qui... Pour une route qui limitait à 110, ça, c'est quand même pas mal, hein. Ça, le prix de ventilo qui me fait chaud. Alors, j'arrive à le faire taire par moments en mettant des coups de micro, mais c'est pas gagné à tous les coups. Ah, il veut pas, hein. Ah ouais, c'est ça. C'est bien lui, hein. Là, il a fait un chute de ventilo. Ah là, il était plus têtu que moi, celui-là. Ah ouais. Bon, apparemment, tu m'entends plus ? Si, si, je t'entends, mais je réponds à quelqu'un sur Messenger, là. Je suis en train de vendre un truc. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ben là, j'ai passé la sortie 8, je suis bientôt rendu la sortie 9. La sortie 9 ? Ah, mais tu t'envoies sur une direction Bordeaux ? Non, en directissant le QR1, la sortie 9 pour attraper la rocade de Libourne. Ah, ok, d'accord. Ouais, voilà. Ben là où, bien souvent, on commence à se perdre un petit peu à cause des QRM. Eh oui, c'est ça la propagation. Bon, il n'y a peut-être pas que la propagation. Vu les cons qu'il y a sous la route, ça te fout le sacré QRM tout ça, quoi. Hihihi ! Ouais, je vais te laisser faire mes muses sur internet. Voilà, j'attrape la sortie 9. Donc, les bases sont très 50 et à toi. Je vais m'attaquer au montage de la vidéo, là, en arrivant. Vu tous les morceaux que j'ai, ça reste que me prendre un petit moment. Surtout que j'en ai loupé un bout, là, tout à l'heure, là, quand j'étais Euro 4 Est. Je me suis rendu compte trop tard que la caméra était déjà coupée, quoi. Ah oui, c'est ça qui était chiant, ce genre de truc. T'as un compte à rebours qui coupe au bout de 29 minutes. Et qui coupe l'enregistrement au bout de 29 minutes. Alors, je suis obligé de relancer. Tout à l'heure, j'ai fait un petit loupé, donc c'est pas grave. Je jonglerai avec la seconde caméra pour synchroniser comme il faut le tout. Et puis voilà. Donc, je vais te laisser. Les bonnes sont très 50 et à toi. Merci pour ce QSO. On a à nouveau animé le canal 19 comme il se doit. Pour montrer qu'il y a du monde dessus. Et non pas pour perturber. A bon entendeur, salut. Voilà. Parce que certains ont un peu de mal à comprendre à ça. Une chose est sûre, c'est que le jour où il y aura trop de monde, que ça sera comme dans les années 80 et ça, c'est pas près d'arriver. Eh bien, dès qu'on dérangera un petit peu, eh bien, il n'y a pas de souci. On fera QSY et puis voilà. Dans la grande logique pour que le million d'appels puisse se faire tranquillement dessus. Allez, je te laisse, Gilles. Abus, abuste bien. Ah, la varcherie. Ok, je t'ai entendu à travers, mais là, j'ai le ventino qui est parti en vrille. Donc là, ça a complètement tout surmodulé. A plus, bye bye. Ah, ben non de Dieu. Voilà, je suis retourné directement sur le poste. Ok, bye bye, à plus. Voilà, je t'ai vu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501